Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle recette et cette fois-ci elle concerne Noël, je sais que c'est un peu trop tôt, je vais être pour la publier, il y a juste ma fille à côté de moi, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Donc c'est une bûche au chocolat, une bûche très très simple que n'importe qui peut réussir, même en la rue peut la réussir. Pour cette bûche il y a deux préparations, la première préparation c'est une ganache au chocolat, il faut mélanger tous les ingrédients ensemble, de la crème, du beurre, du chocolat ensemble, ensuite il faut tout mettre au frigo jusqu'à ce que le chocolat durcisse pour pouvoir l'étaler sur la génoise, ensuite il y a une préparation justement, c'est une génoise qui est également assez simple à préparer. Pour la décoration j'ai utilisé des spiculoses mixées, bien sûr là aussi pour la décoration vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la génoise il vous faut 115 g de farine, 120 g de sucre, 4 oeufs et 2 cuillères à soupe de cacao amer. Pour la préparation de la ganache alors il vous faut 300 g de chocolat, 280 g de crème fraîche entière, de préférence 30% 35% de matière grasse et enfin il vous faut aussi 105 g de beurre. Pour la préparation donc je vous conseillerais plutôt de commencer par préparer la ganache au chocolat comme ça il aura le temps de bien refroidir au frigo et ensuite vous avez juste à préparer la génoise qui est beaucoup plus rapide au niveau de la cuisson. Donc pour préparer cette ganache c'est très très simple et assez rapide, il faut juste verser la crème fraîche avec le beurre dans une casserole, ensuite il faut tout mettre sur feu moyen jusqu'à ce que ça soit porté à ébullition. Alors dès que la crème est portée à ébullition, on est à la cuisinière, ensuite on rajoute les 300 g de chocolat noir et il ne vous reste plus qu'à bien fouetter pour obtenir un chocolat bien lisse. Il faut ensuite mettre la casserole, enfin votre ganache au chocolat au frigo jusqu'à ce qu'elle durcisse. Et pour obtenir une belle ganache, il faut bien sûr mélanger de temps en temps, toutes les 20 minutes par exemple, ou toutes les 10 minutes, il faut ouvrir votre frigo et mélanger votre ganache, c'est surtout pour ne pas obtenir quelque chose d'assez dur. Et si vous êtes pressé, la deuxième solution c'est de la mettre au congélateur environ 10 à 15 minutes. Bien sûr là aussi il faut bien mélanger de temps en temps et n'hésitez pas à vérifier si votre ganache est prête ou pas. Alors maintenant on va passer à la préparation de la ginoise qui est très très simple. Il faut casser les 4 oeufs dans le bol d'un robot mais vous pouvez très bien utiliser un saladier par exemple et un fouet manuel au lieu d'utiliser un fouet électrique. On rajoute ensuite le sucre et maintenant on mélange à vitesse maxi jusqu'à ce que le mélange double de volume. Ensuite il faut rajouter la farine avec le cacao amer, bien sûr il faut toujours les passer au tamis pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à continuer de mélanger jusqu'à ce que la farine et le cacao soient bien incorporés au premier mélange. Ensuite il faut verser la pâte sur une plaque avec du papier sulfurisé. Si votre plaque est trop grande par rapport à la quantité de pâte que vous avez préparée, c'est vraiment pas très très grave. Il faut juste l'étaler sur la moitié ou sur les 3 quarts de votre plaque. Bien sûr il faut bien égaliser le dessus et pour l'épaisseur il faut l'étaler sur une épaisseur d'environ 1 cm. Il faut enfourner la génoise à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. Bien sûr c'est selon votre four, il faut bien sûr vu la cuisson elle est très rapide. Dès que la génoise est prête il faut enlever le papier sulfurisé et l'enrôler dans un torchon propre. Bien sûr cette étape il faut bien la faire quand la génoise est encore chaude. Il ne faut surtout pas attendre à ce que la génoise soit froide pour l'enrôler dans un torchon parce qu'elle n'aura plus de vapeur. Donc vous n'allez pas obtenir une belle forme de bûche. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de le faire dès la sortie du four. On arrive presque à la fin. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à étaler la ganache au chocolat sur toute la surface de votre génoise. Là j'ai rajouté des spiculoses que j'ai mixées dans un robot. Bien sûr là c'est facultatif, vous pouvez très bien rajouter des morceaux de chocolat noir, des morceaux de chocolat blanc, de la noix de coco. Des cacahuètes grillées, des amandes grillées, enfin ce que vous voulez. Ou tout simplement vous pouvez très bien mettre juste la ganache, il suffit largement. Et maintenant il faut rouler la bûche avec la ganache à l'intérieur. Bien sûr il faut avoir la main bien légère sinon vous allez faire sortir votre ganache et ça va déborder dans tous les sens. Et après il ne vous restera plus de crème, il ne vous restera plus de ganache au chocolat à l'intérieur de votre bûche. Ça sera vide donc je vous conseille d'avoir plutôt la main légère que d'appuyer sur votre bûche. J'ai oublié de vous le préciser, il ne faut surtout pas mettre toute la ganache dans la bûche. Parce que vous allez avoir besoin d'une petite quantité pour décorer le dessus. Et je termine la décoration de ma bûche avec des spéculoos mixés que vous pouvez très bien remplacer par du chocolat blanc. Si vous voulez râper du chocolat blanc pour rappeler justement la neige. Ou vous pouvez très bien rajouter un petit bonhomme de neige ou un petit sapin etc. A l'aide d'un couteau il faut couper les bords. Je vous conseillerais plutôt de les couper après avoir mis votre bûche au frigo. Parce que si vous les coupez avant vous allez écraser votre ganache et elle va sortir et ça ne sera pas très pratique. Je vous conseillerais plutôt de mettre d'abord la bûche au frigo, de la sortir et ensuite de couper les bords. Comme ça au moins c'est beaucoup plus pratique et surtout c'est beaucoup plus propre. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre la bûche soit sur une assiette plate. Ou vous pouvez très bien découper un carton pour pouvoir la mettre dessus. Bien sûr il faut bien mettre la bûche au moins quelques heures au frigo. Comme ça elle sera bien fraîche et surtout le chocolat va durcir un peu plus. Voilà le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir c'est une bûche très très simple à faire. Surtout assez rapide. Vous avez juste deux préparations. La préparation de la génoise et la préparation de la ganache. Pour la décoration ici j'ai utilisé les spiculoses. Mais si vous avez un peu plus de décoration chez vous. Un petit père noël par exemple. Un sapin n'hésitez pas à le mettre dessus. En tout cas j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Elle est vraiment très très simple. Et surtout assez rapide à faire. J'attends une petite photo soit sur Instagram soit sur ma page Facebook. A très bientôt. Voilà pour cette recette. Comme vous avez pu le voir c'est une bûche qui est vraiment très très simple à préparer. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site www.quellerecette.com Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo et vers tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. A très bientôt. Ciao ciao.